La pêche, comme vous le savez, c'est l'activité qui consiste à capturer des animaux aquatiques dans leur milieu naturel, que ce soit dans les lacs, les fleuves, les rivières ou dans les mers et les océans. La pêche professionnelle peut être pratiquée par de grands groupes industriels comme par de petits artisans. Nous allons donc nous pencher sur les différentes techniques de pêche et leurs conséquences sur les écosystèmes et sur les individus capturés. Comme vous devez vous en douter, il existe plusieurs techniques de pêche, qu'elles soient artisanales ou industrielles. Bien que ces techniques soient très similaires, nous allons évidemment nous focaliser sur la pêcherie industrielle car c'est bien elle, en grande majorité, qui exploite de façon excessive les ressources halieutiques. Halieutiques quoi ? Halieutiques, c'est juste une façon politiquement correcte pour dire que la pêcherie industrielle vide actuellement nos océans. En 2018, ce sont près de 3000 milliards de poissons qui ont été tués. Un poisson sur trois sera transformé en farine animale ou en huile de poisson, qui servira à nourrir d'autres animaux d'élevage, voire même d'autres poissons ou crustacés. Et malheureusement, la mort n'est ni indolore ni rapide, et ce, quelle que soit la technique de pêche utilisée. D'ailleurs, les quatre grandes techniques de pêche industrielle sont la pêche au chalut, la pêche à la scène tournante, les fils émaillants et les palangres. On va commencer avec la plus connue, à savoir le chalut. Chalut ! Sérieusement, t'as osé la faire celle-là ? Bon, passons. Le principe de la pêche au chalut se résume par un bateau qui poursuit un banc de poissons avec un énorme filet qui racle très souvent le fond de la mer. Cette chaîne qui racle les fonds marins a pour but de déloger les poissons qui se feront alors prendre dans le filet. Mais cette chaîne, malheureusement, laisse une zone détruite derrière elle et un vaste désert. Du coup, tu sais ce que ça implique, hein ? Euh, non, pas du tout. Eh bien, en détruisant les fonds marins, les chaluts détruisent aussi l'habitat des poissons et empêchent du coup de nouveaux individus de venir s'y installer. Euh, attends, si je comprends bien, c'est une véritable hécatombe alors ? Exactement. Au passage du chalut, les poissons nagent évidemment pour sauver leur vie jusqu'à épuisement. Mais la vitesse des bateaux et la pression des autres poissons capturés après eux les empêchent de s'échapper. La pression est d'ailleurs tellement grande due à la quantité de poissons, mais également de rochers, de cailloux et d'autres débris arrachés au sol que ceux-ci ne peuvent quasiment plus respirer. Ah ouais, mais c'est horrible en fait ! Oui, et le pire arrive. Parce que lorsque le chalutier remonte son filet, la vitesse à laquelle il remonte empêche les poissons de s'adapter aux différents changements de pression. Cela leur fait éclater la vessie natatoire, sortir les yeux de leurs orbites ou l'œsophage et l'estomac par la bouche. Les plus petits poissons sont jetés sur la glace et ils passent de longues minutes à agoniser ou à être asphyxiés par les autres poissons jetés sur eux. Et les plus grands poissons, eh bien eux, ils meurent éviscérés vivants. Hum, je ne me sens pas très bien là. Je te comprends, ça te donne peut-être moins envie d'en manger. Laisse-moi t'expliquer la pêche à la Seine. Cette technique est utilisée la plupart du temps pour les pêches de surface, comme pour les sardines, les anchois ou les thons, par exemple. Le bateau sonneur déploie alors un très long filet autour d'un banc de poissons. Ce filet peut d'ailleurs parfois faire plusieurs kilomètres de long et atteindre une profondeur d'une centaine de mètres. Waouh, ok, ça c'est gigantesque. Oui, tout ça dans le but évidemment d'attraper un maximum de poissons. Une fois encerclé, le filet est resserré rapidement puis hissé à bord d'un navire. Mais les poissons ne sont pas pour autant mieux traités. Ils sont habituellement vidés dans de la saumure liquide gardée sous 0 degré. Euh, c'est quoi la saumure encore ? La saumure ? Eh bien, c'est une eau tellement salée que le sel ne peut même plus se dissoudre. Du coup, les poissons qui ne meurent pas écrasés ou étouffés sont victimes d'un choc thermique dû à la différence de température. Euh, c'est pas beaucoup mieux en fait. Les pauvres. Je sais, malheureusement, ce ne sont pas les filets qui vont arranger les choses. Parce qu'en un seul après-midi, les pêcheurs peuvent poser jusqu'à 2,5 km de filets maillants, dérivants ou amarrés. Vous savez, ce sont ces filets qui pendent sous la surface et qui peuvent parfois faire plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Les poissons, évidemment, eux, nagent droit dedans. Sans voir le filet, ils se coincent alors la tête dans une des mailles et essayent évidemment de reculer, de se libérer. Malheureusement, la maille les en empêche et les bloque par les branchies ou par les nageoires. La plupart meurent étouffés et ceux qui ne meurent pas étouffés se débattent jusqu'à mourir, vidés de leur sang. Hum, je me sens à nouveau pas bien là. J'imagine, mais c'est la triste vérité. Et le pire, c'est que ces filets ne sont même pas spécialement remontés tous les jours. Donc les poissons peuvent alors agoniser des heures, voire des jours complets. Ceux qui sont restés vivants peuvent alors être dévorés par des poux de mer ou par d'autres prédateurs. Quand le filet est remonté, les poissons, pour la plupart déjà morts, sont tellement coincés qu'ils doivent être dégagés avec un crochet. La dernière technique de pêche est la pêche à la palangre. Il s'agit d'une longue ligne qui peut parfois faire plusieurs kilomètres de long, munie de milliers d'hameçons qui sont tous appâtés. Cette ligne peut être disposée sur le fond de la mer, entre deux eaux ou en surface. Ok, mais c'est quoi le but ? Les palangres sont souvent utilisés pour appâter des plus gros poissons, comme les thons, les espadons ou les requins, par exemple. Beaucoup de poissons avalent alors l'hameçon si profondément qu'ils peuvent déchirer leur estomac lorsqu'ils essayent de se débattre. Et comme certaines lignes restent immergées pendant plusieurs jours, les poissons capturés peuvent agoniser très longtemps. Bon, ok, c'est tout là ? Alors, pas tout à fait, je voulais aussi vous parler des prises accessoires. Des prises accessoires ? Oui, tu sais, ce sont ces poissons qui sont capturés accidentellement dans les filets ou par des hameçons, alors que ce n'était pas l'espèce visée ou la taille voulue. Parce que oui, ce lait existe. C'est environ un quart des prises mondiales qui sont rejetées à l'eau alors que les poissons sont déjà morts, blessés ou extrêmement affaiblis. Et ils sont rejetés à l'eau tout simplement parce que les poissons sont soit trop petits ou qu'il s'agit d'une espèce non désirée. Euh, attends, si je comprends bien, ils sont morts pour rien ? C'est tout à fait ça. Je pourrais aussi vous parler de la pêche à la canne qui est la moins meurtrière, mais vous comprendrez à quel point elle peut faire souffrir dans notre vidéo qui sera dédiée à la pêche loisir. Et encore, je ne parle pas de surpêche ni de la pêche illégale car malgré les techniques de pêche de plus en plus pointues comme les sonars, les radars, l'utilisation des satellites, eh bien, la quantité de poissons pêchés stagne depuis une vingtaine d'années. Cela signifie que nous pêchons des poissons de plus en plus petits, incapables de se reproduire, augmentant ainsi le risque de disparition de l'espèce. Gardez à l'esprit qu'à force de vider nos océans, nous risquons un désastre écologique qui touchera l'espèce humaine de plein fouet. Car ce sont des océans en bonne santé qui nous permettent de vivre et des océans vides, ce sont des océans morts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche ici en bas pour être prévenu de notre prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera consacrée à... à l'aquaculture. Oui, l'aquaculture. Merci. Prenez soin de vous et des océans et à demain. Récifalement vôtre.